Déjà il fallait entrer dans la profession, la première femme c'est 1902, il fallait se battre pour être avocat. C'est en 1950 qu'on voit arriver plus de femmes étant encore dans une situation qui a été difficile jusqu'à la fin du 20e siècle. Il n'était pas rare à l'époque d'entendre dire qu'une femme n'avait pas sa place au pénal, elle ne serait jamais un ténor ni même une comptatrice connue. Alors les postes de responsabilité, évidemment ça a été difficile. Première femme, je parle de l'Ordre de Paris, membre du conseil de l'Ordre c'est dans les années 50. Un petit peu plus tard, c'est à dire à la fin des années 80, personnellement quand j'ai été élue j'avais le numéro 17. Vous voyez la progression en quelques années, c'était très très difficile. Certains barreaux de province et surtout les petits ont admis les femmes beaucoup plus rapidement que le barreau de Paris. La parité a été particulièrement bienvenue puisque maintenant plus personne ne se poserait la question. Même chose pour le bâtonnat, j'étais la première femme élue bâtonnier de Paris, il n'y a plus aucun problème au barreau de Paris. Les femmes ont été élues, nous en sommes la quatrième. La profession suit exactement l'évolution de la société. Je crois que les avocats sont en résonance avec la société et par conséquent pour ce qui concerne la vie des jeunes femmes dans les cabinets, il y a d'abord eu la misogynie et puis ensuite il y a tous les phénomènes que l'on observe dans notre société, c'est-à-dire le harcèlement, harcèlement moral, harcèlement sexuel, sexiste, acte de la vie ordinaire, les discriminations pour les jeunes femmes qui ont des bébés. Les dispositifs qui ont été pris sont la marque absolue de la volonté de la profession de s'organiser pour que ceci n'existe pas. Donc il y a des procédures qui sont évidemment confidentielles pour celles qui malheureusement doivent se plaindre d'agissements qui ne sont pas normaux. Il y a des enquêtes, il y a des sanctions qui vont jusqu'à la radiation et le droit des femmes concernant les périodes d'accouchement et de maternité ont considérablement augmentées par les travaux conjugués des différents barreaux et du Conseil national du barreau. C'est considérable, j'ai quelques noms qui me viennent à l'esprit immédiatement, Gisèle Halimi, Michelle Obama, Alexandra Mathieu Lituq qui vient d'avoir le prix Nobel, qui est avocate et qui dirige une ONG. Ce sont des femmes très engagées qui prennent des positions qui sont évidemment extrêmement importantes. Cela dit, les avocates sont toutes assez solidaires. C'est nouveau pour la génération d'ailleurs du 21e siècle, ça n'a pas toujours été vrai. Elles cèdent, elles s'entraident et surtout elles sont attentives à la liberté, aux valeurs fondamentales et je pense qu'on peut vraiment compter sur elles pour faire avancer le droit des femmes. La justice et le droit sont au cœur de notre démocratie. Cette démocratie, elle vit aujourd'hui au quotidien par l'exercice des droits dans les palettes de justice notamment et grâce au cabinet d'avocats, grâce au débat juridique qui s'installe et qui règle l'ensemble de notre société et les femmes juristes, qui sont nombreuses dans l'ensemble de l'univers juridique, sont en première ligne. Historiquement, sans les femmes, l'état de droit serait limité aux droits des hommes. C'est bien parce que les femmes se sont mobilisées et ont réclamé la reconnaissance de leurs droits, c'est bien parce que les femmes juristes, les femmes de justice et les militantes sont allées chercher cette reconnaissance de droit que nous pouvons les exercer aujourd'hui et que nous pouvons être fiers, femmes et hommes de justice, d'avoir un droit qui promeut l'égalité entre les femmes et les hommes. Mais cette égalité proclamée n'est pas encore parfaite dans l'égalité réelle et dans l'effectivité et il nous appartient encore, gens de justice aujourd'hui, avocates et avocats, magistrates et magistrats, juristes, quelles que soient nos fonctions, de la faire vivre et de la faire progresser. Le féminisme et les droits des femmes nous offrent aujourd'hui de nombreux champs juridiques à explorer. En réinventant des outils juridiques, en repensant nos concepts, en prenant conscience des biais de gens qui peuvent nous animer au quotidien, en travaillant sur de nouveaux dispositifs et en faisant face aux défis pour l'égalité qui s'annoncent. Je pense par exemple à la justice numérique, je pense à la régulation économique et aux enjeux très forts qu'elle représente pour l'égalité entre les femmes et les hommes. Dans tous les domaines où le droit vient réguler les rapports sociaux, la question doit se poser de l'égalité entre les femmes et les hommes. En ce 8 mars aujourd'hui, comme tous les jours de l'année, je voudrais que nous, gens de justice, femmes et hommes de justice, nous puissions nous en souvenir et nous rappeler que grâce aux droits des femmes, nous avons pu faire progresser l'état du droit positif. arrière sur le pub, on aurait perdu российству, donc vous pouvez redé وس Ordueux.